Salut à toi, pensée du jour numéro 172, en ce lundi 17 janvier ensoleillé, en plus ça rime, donc c'est cool. Si tu regardes cette vidéo, si tu n'as rien regardé encore aujourd'hui, sur ma chaîne je viens de publier un petit interview que j'ai fait avec Miguel. Miguel qui est intéressé par le métier de préparateur physique, potentiellement par faire une reconversion, pour se diriger là-dedans et il voulait avoir un peu plus de contexte par rapport à comment ça se passe, les formations, les contraintes, les possibilités, les difficultés aussi. Et donc on a fait un petit échange, une petite demi-heure que j'ai publiée sur ma chaîne. Donc si tu es intéressé par le métier ou si tu es intéressé par mon avis sur le sujet, tu peux aller regarder l'interview. Il est maintenant dispo. Aujourd'hui, pensée du jour, donc 172, 172 pour nos amis français bien sûr. De quoi on parle aujourd'hui ? On parle des seuils et de la nature dynamique des seuils. Sujet que je développerai dans ma présentation à venir sur comprendre les seuils et les zones d'entraînement. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que ces valeurs, ces chiffres qui peuvent être décelés sur différents types de tests, avec différentes méthodes, j'en ai déjà pas mal parlé, notamment ce que je fais avec les profils physiologiques. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres façons d'y arriver. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que je souhaite détailler dans cette présentation, qui viendra bientôt, qui sera bientôt disponible. Mais ce n'est pas des chiffres qui sont figés, que ce soit des valeurs de fréquence cardiaque, que ce soit des valeurs de puissance. Ce ne sont de loin pas des valeurs qui sont figées. C'est important de comprendre à quel point ils sont dynamiques et aussi simplement pour pouvoir ajuster les entraînements au fur et à mesure. Parce que faire un test à un moment donné, à mon avis, c'est bien. C'est pertinent si ça nous intéresse et qu'on n'a pas d'autres moyens de déterminer les intensités d'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que tu fais ton test et après tu bases toute ton année de travail sur ce test. Je pense que la plus grande erreur, elle est là. Parce que sinon, sur les deux premiers mois, trois premiers mois peut-être, tes valeurs d'entraînement vont être en guillemets « justes ». Mais six mois plus tard, si tu as bien fait le travail, tes seuils ont bougé, tes zones d'entraînement ont changé, tes zones d'intensité ont changé. Et donc maintenant, tu ne t'entraînes plus à la bonne intensité et tu n'auras pas les effets que tu recherches. Donc, c'est vraiment important de mettre les choses à jour. Et pour illustrer ça, deux exemples. Un, qu'on verra un peu plus en détail en fin de semaine, je vais faire un zoom avec Loïc. Loïc avec qui on avait fait un test en fin septembre, début octobre, fin septembre, et qui a fait un retest cette semaine. Et pour lui, avec très très peu de travail, et je pense que c'est pour moi un des trucs les plus intéressants qui ressortira jeudi quand on fait le zoom avec Loïc, c'est qu'avec très très peu de travail et l'intensité relativement basse, on a quand même vu une amélioration de son premier seuil de l'ordre de 20 watts. De l'ordre de 20 watts, de l'ordre de, si je ne me trompe pas, 10 battements par minute au niveau de sa fréquence cardiaque de différence entre la dernière fois et entre maintenant. Donc en trois mois de travail, à raison de, disons, une séance par semaine, pas très longue en plus, il est capable de faire remonter son premier seuil de 20 watts. ce qui est assez cool quand même, ce qui est assez cool. Mais de se dire que, ben voilà, si il était resté sur les valeurs de base encore, même un mois ou deux, et ben du coup ces intensités d'entraînement, elles auraient été de moins en moins, moins en moins exactes, étant donné qu'ils devenaient de plus en plus fit en gros. Deuxième exemple, c'est le mien, vu que je fais un suivi assez rapproché des entraînements que je fais, et quand j'avais fait le test de profilage sur moi, il y a de ça quelques mois, c'était en août si je ne me trompe pas, et ben mon premier seuil a été aux alentours des 150-160 watts, 150 watts si je ne me trompe pas, et d'ailleurs ça je peux le voir parce que, ben si je vais voir les séances d'amburance que j'ai fait à ce moment-là, ben j'étais toujours à peu près à 140, 140 watts, et de tête je n'ai pas les fréquences féradèques correspondantes, mais voilà, 140 watts, et ben progressivement au cours des 4 derniers mois, et ben c'est passé de 140 à 150, de 150 à 160, de 160 à 170, et là cette dernière semaine j'ai fait 2 à 3 heures à 170 watts, en tour hein, en séance d'une heure, je fais rarement plus qu'une heure sur le vélo, 2 à 3 heures au total à 170 watts, et je suis juste en dessous de mon premier seuil, chose qui aurait été inconcevable il y a 3 mois en arrière, donc encore une fois c'est important de mettre à jour ces valeurs-là, ou en tout cas être conscient du fait qu'elles vont bouger, et donc de savoir que, ah ben si ça devient un petit peu facile après un certain temps de travail, et ben de simplement mettre 10 watts de plus, et de voir au ressenti comment ça va, soit tu check avec ta respiration, donc si ta respiration elle monte de manière significative quand t'as ajouté 10 watts, ben tu sais que t'étais juste en dessous de ton seuil, et puis là tu l'as dépassé, donc t'es un peu trop loin, soit tu check avec ton DFA alpha 1, comme expliqué dans une ou deux vidéos sur la chaîne, et donc même si c'est périodique, ça t'as pas besoin d'être fait à chaque entraînement, mais ça te permet de t'assurer que tes valeurs d'entraînement soient juste par rapport à toi. Un autre exemple, ben dans l'autre sens, c'est une athlète que j'ai testée récemment, qui adore faire du fond sur son vélo, c'est pas son sport principal, mais elle s'entraîne beaucoup en vélo, et en complément à son sport, et elle s'entraînait, ben elle c'était 140 watts, elle était à 140 watts, et elle faisait du 140 watts, et ça faisait à peu près une année qu'elle faisait sa base à 140 watts, et ben il s'avère que cette valeur était certainement juste il y a un an en arrière, mais maintenant son premier seuil est à 170 watts. donc elle est en tout cas à 20 watts trop bas, selon les effets qui sont recherchés, si elle veut faire sa zone 2 correctement, et ben elle est 20 watts trop bas, quasiment à la limite zone 1, zone 2 maintenant, donc voilà, sa zone 2 a remonté carrément jusqu'au point où, et ben ce qu'elle faisait avant c'était de la zone 2, maintenant c'est de la zone 1, ce qui est super, ce qui est super, mais ça veut dire que si elle change pas ses entraînements, et ben maintenant quand elle pense faire des heures en zone 2, en fait elle fait des heures en zone 1, ce qui n'est pas la fin du monde, ce serait moins pire que si elle voulait faire de la zone 2, puis elle faisait de la zone 3, mais en même temps ben ça va pas lui apporter les adaptations qu'elle recherche, ou en tout cas pas autant que ce qu'elle pourrait développer avec des intensités qui sont bien calibrées, donc voilà, faut pas nécessairement tester tout le temps, mais il faut être conscient du fait que ces choses là bougent, qu'elles sont dynamiques, que si tu t'entraînes beaucoup elles vont monter, que si tu t'entraînes peu elles vont descendre, et que si tu t'entraînes peu et donc faut être flexible, en tout cas nous en tant que coach, faut qu'on reste flexible avec ça, et qu'on pense à ces choses là, et pas qu'on reste fixé sur une valeur pour cette personne, à ce moment là, et pour toujours dans le temps, parce que non, si les gens ils font leur travail, et ben ces valeurs vont augmenter, et donc ça c'est une bonne chose. Voilà, c'était la petite pensée du jour, pour ceux qui sont intéressés par poser des questions, qui n'ont pas vu encore, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos qui s'appelle question-réponse, donc n'hésite pas à poser ta question dans le formulaire, j'ai fait un petit formulaire comme ça, ça me recense tout, sur une fiche Excel, et puis après je peux poser des questions dans l'ordre, parce qu'avec les DM je m'en sors plus, donc je mettrai le lien sous cette vidéo, et je t'invite à poser tes questions là-bas, et la prochaine fois que j'ai un petit peu de temps, je ferai une séance questions-réponses cette semaine, je ne sais pas encore quand, mais ça devrait se faire, peut-être demain, on verra, et puis comme ça je pourrai répondre à plusieurs questions en même temps. Quoi qu'il arrive, je te remercie, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit, et tu peux toujours changer d'avis, je te souhaite une bonne après-midi, profite du soleil, et puis à tout bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501